La corne de brume des sauveteurs en haut de la plage donne le signal. Sur le sable, les gendarmes à cheval et 25 médiateurs de la ville procèdent à l'évacuation. En à peine 10 minutes, des centaines de promeneurs ou baigneurs quittent les 3 km de plage sans trop de réticence. A cette heure-ci, c'est toujours gênant, mais l'information était bien passée. Donc en fait, voilà, c'est comme ça. Déjà, on a accès depuis ce matin, c'est plutôt pas mal. Après, il faut que chacun puisse être raisonnable. C'est vraiment dommage, surtout un week-end comme ça, après deux mois et demi de confinement. Donc laissez-nous ouvrir les plages, ça serait super. On comprend, il y a le confinement, il faut respecter, donc on s'adapte. C'est le manque de place qui a poussé le maire des Sables à prendre cette décision. Avec un coefficient de marée à 75, impossible de respecter la distanciation sociale en vigueur. La plage est réduite au minimum, grignotée par l'océan. C'est pas évident d'accepter de quitter une plage quand il fait beau et que la mer est belle. Mais tout le monde a compris que c'était une contrainte nécessaire pour garder les plages ouvertes. L'opération inédite à ce jour sera réitérée à chaque marée haute jusqu'à dimanche. Un vrai test à grande échelle pour pouvoir espérer ouvrir sereinement tout l'été. Merci.